C'est un samedi rose, en somme 6 mars 2021, 26 couples d'hommes et femmes viennent de se dire oui pour l'éternité. Les unions scellés par l'adjoint maire de la ville de Yaoundé, Gislin Kwayeb Mbianda, bâtir sa vie sur l'union sacrée du mariage est l'oeuvre du tout puissant. J'ai étudié pendant longtemps sur le plan spirituel, j'ai compris que Dieu lui-même avait bâti la vie sur le mariage. Parce qu'il a dit que sa relation avec l'église c'est comme le mariage. J'ai compris que le mariage c'est quelque chose d'essentiel pour le bâtissement d'une société épanouie. Voilà l'une des principales motivations, j'en ai beaucoup mais ça c'est la principale. Ces mariages collectifs sont l'oeuvre de la Fédération des Associations du Grand Ouest Fago qui a pour but de redonner espoir à la jeunesse. Merci au ministère de la Promotion à la Femme et Famille qui a bien voulu accompagner ce projet en se faisant représenter. Madame le ministre a toujours fait preuve de beaucoup d'attention lorsqu'il s'agit de ce projet qui d'ailleurs est sa semence, c'est elle qui a commencé à initier cela, à penser qu'on pouvait accorder la chance à ceux-là qui n'ont pas les forces mais qui ont la volonté et qui manquent l'accompagnement. Et nous tous savons combien de fois les dossiers sont dans les tribunaux, les familles même en liées ont laissé la vie parce que le mariage n'était pas structuré, organisé, il n'y avait pas une bonne base. Alors c'est l'un des leviers qui constitue une seconde motivation pour moi d'accompagner le ministère de la Promotion à la Femme et Famille dans cette noble mission que j'ai appréciée personnellement. Pour le magistrat municipal, c'est désormais le précieux présent à l'occasion de la célébration de la Jourdain Internationale des Trois de la Femme. Dans un futur, nous allons pérenniser ce programme qui se veut désormais comme un cadeau pour les femmes avant le 8 mars. C'est l'un des cadeaux que je vais m'investir au travers de l'association Fédération des associations du Grand Ouest qui voudrait bien essayer d'éradiquer ce fléau au sein de ses membres et dans un futur très proche, l'étendre à d'autres rouges. Reste donc à souhaiter bon vent en nos nouveaux tourtereaux.